On ne va pas trop tarder à commencer, je pense. Il y a juste une de nos intervenantes qui ne devrait pas tarder parce que malheureusement le T4 était arrêté, donc il va y avoir quelques minutes de retard mais il ne devrait pas tarder à arriver. Et puis donc on va aborder un sujet je pense qui est vraiment important, d'autant plus qu'on est parmi les shifters, donc le Shift Project, donc c'est vraiment les formes d'engagement citoyen. Vous me dites quand je peux commencer. Vous voulez que je puisse y aller ? Ok parfait. Alors tout d'abord merci beaucoup Lou et Claire d'être ici. Ce que je vous propose c'est peut-être vous donner, alors je vais me mettre plutôt assis parce que je vais me mettre même si vos goûts, est-ce que vous pourriez donner juste quelques petits mots sur vous, il y a Marine qui ne va pas tarder d'arriver, on lui laissera le temps de parler. Juste quelques mots, puis après derrière on va commencer sur une petite intro puis avec vous après. Vas-y. Moi c'est Lou, donc de XR, je suis étudiante en Ecosse où j'étais étudiante et je monte un collectif d'apprentissage autogéré et voilà. Alors juste pour précision, XR donc c'est Extinction Rebellion, donc on peut en reparler un peu par la suite mais ils ont fait quelques petites actions il n'y a pas si longtemps que ça, notamment l'Assemblée nationale, je crois qu'ils sont notamment enchaînés sur les barreaux. Tu parleras de Rebellion of One notamment. Il y a d'autres actions, c'est une action internationale. Alors c'est intéressant ici parce qu'on voit différents modes d'engagement citoyen, différents modes aussi, on en parlera après, de désemblée sans civil ou d'autres choses. Claire, je te laisse parler. Bonjour à toutes et tous. Donc Claire, moi je suis conseillère depuis 2018 au Conseil économique, social et environnemental et j'y suis mandatée par la CGT. Et j'étais notamment co-rapporteure de l'avis du CESE sur le projet de loi, quand c'était un projet de loi climat-résilience. Donc on a présenté cet avis au gouvernement dans les locaux du CESE au mois de janvier, juste avant que ce projet de loi soit soumis au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale et au Sénat pour amendement. Voilà. Si vous me permettez, j'aimerais bien faire un petit sondage. Qu'est-ce qui connaît le CESE dans la salle ? Oui, quand même. Parce que vous avez suivi peut-être la Convention citoyenne pour le climat qui était organisée au CESE avec une forte contribution d'au CESE. Très bien. Alors, petite introduction. Alors il y a une étude qui sera prochainement publiée dans The Lancet, où il dit qu'il y a environ 60% des jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays à travers le monde, donc c'est aussi bien la France, le Brésil, il y a aussi en Asie, etc. Donc à travers le monde, ils se disent soit très, voire extrêmement inquiets du changement climatique. Il y en a même 56% qui considèrent que l'humanité est condamnée. Ce n'est pas très, très rassurant, surtout pour eux, parce qu'ils vont vivre ces prochaines années. Alors évidemment, la détresse est d'autant plus grande que ces personnes pensent que la réponse du gouvernement n'est pas à la mesure des enjeux. Donc on voit notamment, nous, dans le cadre des élections présidentielles, l'importance effectivement de faire les bons choix et d'infléchir sur cette politique. Alors évidemment, on ne va pas uniquement se contenter d'attendre que cette éco-anxiété, alors il y a un autre mot qui s'appelle solastalgie, passe, car en fait, elle ne passera pas. En fait, il y a plusieurs moyens, entre guillemets, de s'en sortir. Il y en a peut-être parmi vous qui ont vécu cette éco-anxiété. Et entre guillemets, pour sortir de cet état, la première chose, c'est évidemment de ne pas rester seul. Le fait déjà qu'on est tous ici, ça nous aide aussi, bien sûr, à traverser ce moment, pour ceux qui ont passé ce moment. La deuxième chose aussi, donc c'est bien sûr, c'est important de se retrouver entre ces personnes, qui ont des avis aussi, qui sont, comment dire, en soutien mutuellement. La deuxième, c'est évidemment d'agir. Alors on peut le faire, bien sûr, au niveau avec ses proches, avec ses voisins, au niveau local, régional, dans des associations. Mais la troisième, c'est aussi donner du sens. Donner du sens à son action, afin de faire bouger les choses aussi à différents niveaux. Mais ça peut être aussi, et c'est aussi l'objet du Shift Project et des Shifters sur le plan national ou international. Et c'est exactement l'engagement citoyen dont on va parler maintenant. Alors je vais juste vous faire part d'une petite expérience que j'ai eue. J'ai travaillé sur la loi climat et résilience, je n'étais pas tout seul, on était une équipe, il y avait vraiment deux autres personnes, on était à trois, on a vraiment beaucoup de bosser dessus. Et lorsque moi j'ai envoyé un certain nombre d'amendements sur la loi climat à des députés, il y a un des collaborateurs qui m'a dit, écoute, je suis shifter et je vais mettre ton amendement au-dessus de la pile. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je fais partie du Fight Club du climat. Et ce qui veut dire aussi qu'en fait, chacun, on peut contribuer à notre façon, alors plein de manières différentes, mais parfois aussi en donnant un coup de pouce, en aidant tel ou tel type d'action qui font que ça change la donne. Et par la masse, ce n'est pas uniquement ça, mais notamment par la masse, on change les choses. Et évidemment, les actions au niveau de l'élection, au niveau associatif, etc., au niveau des entreprises, en fait, l'ensemble de ces actions, font que ça bouge les choses. Et qu'il y a vraiment une sorte de tipping point, comme on dit un peu en anglais, où ça fait basculer. Alors maintenant, je vais basculer, Lou, à une petite question, parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Il y a effectivement Veship Project, il y a les Shifters, plutôt la fresque du climat. Il y a aussi beaucoup d'associations, notamment dans la raison, tout ce qui est réseau, action, climat. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi particulièrement Extinction Rebellion ? Il y a eu un peu plusieurs niveaux sur lesquels ce choix s'est joué. Déjà, à l'époque, j'étais du coup à la fac en Écosse. Et c'était au milieu du Covid. J'étais bloquée en France. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais devoir en Écosse ou pas. Du coup, que ce soit une organisation internationale, ça a aidé mon choix. J'aimais cette continuité. Et je pense que aussi, le mode d'action de la désobéissance civile à ce moment, ça me parlait beaucoup, parce que j'avais l'impression qu'on avait dépassé le moment où la sensibilisation était le plus important. Tout le monde sait que le changement climatique est là. Maintenant, c'est le moment d'agir face à l'inaction du gouvernement. Du coup, c'est aussi ça qui me parlait. J'ai longtemps hésité aussi de rentrer dans le militantisme pour des raisons d'illégitimité. Il y en a beaucoup dans notre milieu. Et chez Extinction Rebellion, je suis allé à un accueil de Nouvelos. Et ça a été très... Tout de suite, on m'a donné des responsabilités. On m'a dit, tu peux prendre des initiatives. T'es là qu'un jour, mais c'est un mouvement horizontal. Tout le monde a sa place ici. Et ça, ça m'a beaucoup plu aussi. Ça m'a permis d'avoir confiance. Voilà. Oui, effectivement, ce qu'on peut tous avoir ressentir, parce qu'on a parfois tellement l'impression, entre guillemets, de ne pas être légitime ou de dire, bah tiens, j'y connais rien. Effectivement, qu'on puisse, alors ça peut Extinction Rebellion, je pense que c'est tout à fait le même esprit pour les shifters, d'avoir un rôle et ne pas être justement en train d'attendre que le ciel nous tombe dessus. Alors Marine, tu arrives parfaitement au bon moment. C'est extraordinaire. Bravo. Je me demande qu'à mon avis, les éléments sont alliés pour que tu sois là. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur toi, parce qu'on a fait les présentations juste avant. Et puis après, je vais te poser directement la question, en fait. Oui, tout à fait. Alors bonjour à tous. Toutes mes excuses pour ce retard. J'arrive de Grenoble et avec toute ma volonté, j'ai dû prendre plusieurs trains et plusieurs trams pour arriver jusque là. Mais c'est chose faite. Je m'appelle Marine Denis. Je suis dans l'association Notre Affaire à tous et je fais partie des fondatrices de l'association Notre Affaire à tous. C'est une association qui oeuvre pour la justice climatique avec une particularité. C'est d'utiliser les outils du droit dans le but d'appeler l'État à sa responsabilité en matière de climat, en matière de protection du vivant, de la biodiversité. Et on a également un certain nombre d'autres activités en matière de plaidoyer, d'éducation, de sensibilisation, afin de rendre le droit aussi plus accessible, de faire aussi de l'accès au droit quelque chose de plus ancré dans le mouvement militant climat. Et donc je serais ravie de parler avec vous d'un certain nombre de contentieux climat et environnement. Alors bon, désolé pour le déplacement. Alors directement une question là-dessus. Bon, évidemment on peut agir, donc on l'a vu dans une association qui défend l'environnement. On peut agir, donc comme tu l'as dit, en justice contre l'État, les entreprises. Il y a de plus en plus de procès aujourd'hui envers des pays, des entreprises qui concernent justement le changement climatique. Et même, ça va au-delà de ça, parce que même le nombre de victoires a fortement augmenté. Il y a notamment une étude qui a été faite par Johanna Setzer et Catherine Higam qui dit qu'il y a eu 58% des jugements qui sont favorables au climat. C'est-à-dire que pas nécessairement qu'on a tout ce qu'on voulait, mais favorables au climat. Donc on voit effectivement, entre guillemets, un shift par rapport à ça. Alors maintenant la question c'est, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui on a les outils suffisants pour obliger un État ou une entreprise à respecter ses engagements climatiques ? Ou est-ce qu'il manque encore quelque chose ? Et si oui, quoi ? Je vais peut-être enlever ça. Très rapidement, on fait face effectivement à un mouvement de la judiciarisation du climat. C'est-à-dire que depuis quelques années, ça a commencé en 2007-2008 et puis surtout depuis 2015 avec l'adoption de l'accord de Paris par un certain nombre d'États, plusieurs associations, plusieurs requérants de la société civile attaquent ou déposent en fait ce qu'on appelle des recours administratifs, donc devant des juridictions administratives pour interpeller l'État sur l'absence de respect d'un certain nombre d'obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour des carences, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir mis en place suffisamment de moyens pour pallier, enfin pour atteindre, excusez-moi, les émissions de gaz à effet de serre. Et donc ce qui est intéressant c'est que ce mouvement pour la justice climatique, il concerne un certain nombre d'États dits du Nord, également des États du Sud, avec pour objectif aussi et pour point d'ancrage l'accord de Paris. Donc on sait que l'accord de Paris est difficilement opposable en droit interne. Tout de même, il faut savoir que ça a été quand même une base très importante aussi pour ce mouvement des contentieux climatiques. Et donc aujourd'hui, on observe un certain nombre de victoires. Effectivement, parmi les grandes victoires que l'on cite, il y a notamment l'affaire d'Urganda aux Pays-Bas, puisque cette affaire a été jusque devant la Cour suprême et la Cour suprême a ordonné en 2019 à l'État d'effectivement réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est toujours un enjeu un peu complexe, cette question du rôle du juge face au climat, puisque vous le savez, la séparation des pouvoirs fait que le juge n'a pas le droit de dire à l'État, si, si, vous devez réduire de tant de pourcents en baissant telles aides dans les énergies fossiles, etc. Mais en tout cas, il peut sanctionner l'absence d'ambition en matière climatique. Et ça s'observe. Une autre grande décision aussi qui est très inspirante, c'est la décision de Grande-Sainte au mois de juillet, puisque le Conseil d'État a pour la première fois prononcé une astreinte et obligé... Excusez-moi, pas dans le cas de Grande-Sainte, c'était une affaire pollution de l'air. En tout cas, il demande, il enjoint l'État à réduire ses émissions de gaz à effet de serre au maximum d'ici mars 2022, avec un certain nombre de pourcentages associés. Donc c'est assez ambitieux. Et ça montre aussi que le juge s'empare et entend les requêtes des associations et de la société civile. La question, c'est est-ce que ça suffit ou pas ? Parce que le point, c'est est-ce qu'il faut un arsenal juridique qui soit plus fort ? Ou à la limite, ce qu'on a, c'est parfait ? Alors si déjà tout ce qu'on avait était respecté par les pouvoirs publics, ça irait mieux. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de dispositions en matière de protection du climat et de l'environnement aujourd'hui dans le droit français. Une grosse partie de la protection de l'environnement, du vivant, du climat, provient aussi de directives et de règlements directement issus du droit de l'Union européenne. Et puis, si on était un petit peu plus ouvert vers le droit international, on a la convention d'Arus, par exemple, évidemment un certain nombre de conventions sur la biodiversité, l'accord de Paris, la déclaration de Stockholm. Donc on a beaucoup de choses qui existent. Certains juristes estiment qu'il faudrait aller plus loin dans le droit. Bon, la loi climat et résilience est un acte manqué pour un certain nombre d'associations. Mais on a quand même des dispositions intéressantes, y compris constitutionnellement parlant, dans la Charte de l'environnement, les articles 2 et 4, qui sont aussi des fondamentaux dans l'accès au droit à un environnement sain. Donc je pense qu'on a déjà suffisamment à faire et à exploiter aussi le droit existant. C'est un peu comme la politique, en fait, grosso modo, ce serait pas mal qu'on dit un programme, effectivement, il soit appliqué, ce qui est malheureusement rarement le cas. Claire, vous êtes membre du CESE, vous avez quelques éléments là-dessus, qu'on appelle parfois d'ailleurs la troisième assemblée, après l'Assemblée nationale et le Sénat. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous êtes composé de beaucoup de parties prenantes, mais vous aurez l'occasion d'en parler. Alors le CESE écrit donc à la demande du gouvernement, beaucoup de rapports qui sont d'ailleurs très pertinents, justement parce qu'il y a un très grand nombre de parties prenantes issues de la société civile, mais aussi des organisations, avec une vision d'ensemble. Tout d'abord, bon, effectivement, on peut donner quelques éléments sur le CESE, mais un autre point, qu'est-ce qu'il faudrait demander aux institutions politiques pour que, entre guillemets, alors sans vouloir être méchants, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de rapports, et ce n'est pas le moment chez vous, qui prennent la poussière et qui ne sont pas vraiment réutilisés par le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le gouvernement, surtout qui demande de faire un rapport, en fait, il l'utilise ? Alors déjà, malheureusement, la majorité de nos rapports ne sont pas des saisines du gouvernement, c'est des autosaisines, donc on s'autosaisie de sujets qu'on estime dans notre travail en commission être des sujets d'actualité ou en tout cas d'avenir. On travaille dans le temps long, on n'est pas une entreprise de consultants qui peuvent produire un rapport sur un sujet complexe en un temps très restreint. et donc, comme tu l'as dit, Dimitri, on représente en fait 80 associations, les corps intermédiaires, donc on ne siège pas là pour représenter notre avis, on représente l'avis de l'organisme qui nous y mandate. Alors on a déjà, je fais un rebond de Marine, on a déjà souligné dans un avis qu'on a fait sur la PPE et la SNBC, on a souligné l'insincérité de la politique publique qui basait, pour faire très vite, un levier important de réussite de cette politique environnementale était la taxe carbone et qui a été gelée. Et pour autant, le gouvernement n'a absolument pas revu les points d'atterrissage de ces politiques. Donc on espère que notre rapport va être effectivement entendu au moment de la révision de la PPE et de la SNBC qui approche. Voilà. Également, on travaille avec des organismes comme le Haut Conseil pour le climat, puisque tous les ans, le Haut Conseil pour le climat doit faire un rapport d'évaluation de la politique climatique de l'État, et l'État est obligé de lui répondre. Mais en fait, la réponse de l'État, du gouvernement, est adressée par écrit au Parlement et au CESE. Et donc nous-mêmes, on se saisit de cette réponse et on y fait un rebond. On répond à la réponse. Voilà. Et donc ça, c'est en vue, effectivement, d'améliorer les choses pour le cycle d'après. Donc on est en triangulation forte. Effectivement, le HCC, c'est un organisme d'experts. Ce n'est pas la même chose que nous, puisque nous, on est des gens d'expérience, de terrain, mais on n'est pas des experts du climat. Et donc on aimerait bien, évidemment, avoir une relevabilité de l'État aussi importante que le HCC, à qui on répond par écrit sur « voilà ce qu'on pense de vos travaux » et « voilà ce qu'on a fait ». Ah oui, c'est un point clé. Je veux bien que vous l'exprimez un peu. C'est absolument un point clé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se féliciter de dire très régulièrement à des représentants du gouvernement qu'on auditionne « ah ben ça, on vous l'avait écrit il y a 5 ans ». Bon, pourtant, c'est ce qui nous arrive très souvent. Et donc effectivement, on aimerait bien que les parlementaires, les sénateurs s'emparent un peu plus de nos travaux. Donc on est quand même systématiquement auditionnés sur les projets de loi. On a eu aussi une visibilité assez inattendue par notre proximité avec la Convention citoyenne pour le climat, qui était encore un exercice d'un tout autre genre, puisque là, c'était des novices, des candides, au sens noble du terme, tirés au sort. Et donc voilà, j'espère que finalement, tous ces exercices, les experts d'un côté, les citoyens tirés au sort de l'autre, et puis une assemblée comme la nôtre, qui ne sont pas des experts, mais on représente la société civile organisée, si des gens comme vous, les universitaires, les think tanks, les juristes peuvent s'emparer de nos travaux, on est toujours ravis de les partager, de les présenter. Mais effectivement, le fait de... OK, on dit ce qu'on va faire, on fait ce qu'on a dit, puis après on dit ce qu'on a fait, vraiment pour avoir une visibilité de bout en bout, c'est essentiel. Et c'est vrai que malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas ça. On l'a un peu plus dans le niveau des entreprises, mais très peu. On fait un gros travail de pédagogie, et également, quand on fait un travail sur, par exemple, notre avis sur la façon dont a été mise en œuvre la loi biodiversité de 2016, quand on a autour de table de notre commission la Ligue de protection des oiseaux et la Fédération nationale des chasseurs, ce qu'on arrive à produire comme texte consensuel, ça ne vaut pas zéro. Ça veut dire qu'on arrive à exprimer quels sont les points de blocage, dans quel délai, dans quelles conditions on peut les lever, comment l'acceptabilité sociale, on l'incarne aussi, tout comme l'incarnait la Convention citoyenne pour le climat. Donc on essaye de travailler toujours sur tous les piliers de notre raison d'être, économique, sociale, environnementale. Alors, Marine, on a effectivement parlé plutôt de la partie État, on peut parler aussi maintenant de la partie entreprise, et en particulier d'un levier vis-à-vis des entreprises qui sont multinationales, c'est ce qu'on appelle le devoir de vigilance, qui les oblige en fait à publier un plan de vigilance dans leur rapport annuel, non seulement de le publier, mais aussi de le mettre en œuvre de manière effective. Et justement, ça permet à la fois d'identifier, de prévenir les risques d'attente, à la fois aux droits humains, mais aussi à l'environnement. Comment en fait on peut utiliser ce devoir pour devenir vraiment un levier pour encourager, voire forcer les entreprises à s'engager, à réduire, je dirais, radicalement leur impact environnementaux ? On l'a entendu tout à l'heure, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là, le Medef qui disait qu'il fait un certain nombre d'actions, bon, c'est bien d'agir, mais c'est encore, il y a une différence entre agir et puis potentiellement avoir un petit impact, et agir et avoir, comment dire, un impact radical, je veux dire, drastique, important, radical, il faut trouver si c'est le bon mot ou pas. Et puis, est-ce qu'il faut compléter aussi ce dispositif par d'autres obligations pour les entreprises ? Alors, il y a quelques années, on a lancé une campagne, ce qu'on appelle un benchmark des multinationales les plus polluantes, en tout cas les plus émettrices de CO2 avec l'association Notre Affaire à tous, et l'objectif, c'était d'aller justement enquêter un peu sur l'état des plans de vigilance produits par les entreprises chaque année pour les gros groupes. Donc, je pense évidemment à Total, je pense aussi à Danone, Natixis, BNP, etc. Donc, on a vraiment ciblé de très grosses structures, et il s'est avéré, en 2018, lorsqu'on a publié le premier benchmark, qu'un certain nombre de ces entreprises-là avaient un plan de vigilance absolument catastrophique en matière environnementale. Donc, le fait de les attaquer, entre guillemets, via une opération de mobilisation, de sensibilisation sur les réseaux sociaux, ça nous a déjà permis d'avoir des échanges avec des départements juridiques de ces entreprises-là, et plus le fameux département RSE. Donc, ça a quand même montré aussi que l'associatif et que le fait d'aller vraiment gratter à l'intérieur des documents pouvait être aussi un levier d'action. En ce qui concerne ensuite plus généralement le renforcement de la loi sur le devoir de vigilance, en France, c'est quand même une première, c'est une loi assez récente, elle date de 2017, elle est en train d'inspirer d'autres pays, c'est le cas au UK, l'Allemagne est en train de se positionner aussi là-dessus, et il y a en ce moment une réflexion qui est portée au niveau européen par le Parlement européen pour mettre en place un devoir de vigilance au sein de l'Union européenne. Donc, ça nécessiterait là pour le coup peut-être la création d'une institution pour faire en sorte que ce contrôle-là soit appliqué, enfin qu'il soit respecté, que les entreprises publient leurs plans. Ça, c'est vraiment une réflexion à l'échelle européenne. Au niveau national, nous, le travail qu'on fait en tant qu'association, c'est le cas de notre affaire à tous, Charpa le fait aussi, c'est vraiment d'aller observer les plans de vigilance et de dire aux entreprises, là, il y a des manquements, là, vous n'êtes pas assez exact au regard des émissions que vous produisez, de prendre en compte aussi les activités extraterritoriales qui sont parfois encore plus menaçantes pour les droits humains et les droits environnementaux. Et donc, c'est avec ce travail-là de minutie qu'on arrive à interpeller les entreprises. Mais c'est très difficile d'aller sur le plan judiciaire uniquement avec un non-respect ou un contournement de la loi sur le devoir de vigilance. Il faut avoir d'autres infractions lourdes en matière de non-respect des droits humains et des droits environnementaux. Après, on commence à voir aussi, c'est du name and shame, donc grosso modo, on dit, ben voilà, vous avez dit que vous feriez ça, en fait, vous ne le faites pas du tout, on commence à la voir, je crois, dans la loi climat, il y a un certain nombre de name and shame, ou c'est peut-être la loi AJEC. Et là, pour le coup, on touche l'image de l'entreprise, même si ce n'est pas un levier juridique, mais le fait d'avoir l'obligation de montrer, je crois que c'est pour l'égalité entre hommes et femmes, si je me souviens bien, qu'il y a effectivement ce name and shame, eh bien évidemment, c'est un autre levier non juridique, mais qui peut être utilisé pour les entreprises. Et notamment, en disant, ben voilà, vous disiez que vous allez faire autant de réductions, je ne sais pas, de carbone ou l'impact sur la biodiversité, vous n'en êtes que là. Je pense effectivement, ça peut être aussi un levier, mais non juridique, quoi, pour le coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, typiquement, ça, je pense que ça peut être intéressant dans le cas des installations CVSO, des installations classées, on en a beaucoup parlé pendant l'épisode de Lubrisol. Il faut savoir que Lyon est quand même très concerné aussi avec l'énorme structure de la vallée de la chimie. Le name and shame, ça peut participer aussi à une opération de responsabilisation interne, ou en tout cas, même tout simplement, avant d'aller plus loin sur la responsabilité, le fait que les entreprises respectent le droit existant. Et le fait d'avoir des grosses opérations de communication, ça a aussi, pour les associations, l'intérêt de visibiliser une lutte au niveau local auprès des autorités préfectorales, notamment. Et il y a des liens, évidemment, entre la préfecture, l'ADREAL et les entreprises classées ICPE et CVSO. Donc c'est pour ça aussi que cette action de name and shame, elle a du poids fondamentalement pour le milieu associatif. Alors là, on a parlé juridique, institutionnel, on a un petit peu parlé plus des obéissances filiales. On va aller un petit peu plus loin avec toi, Lou, qui va interpeller beaucoup plus les individus. Il y a un exemple, moi, qui m'a particulièrement marqué, et d'ailleurs c'est une action que tu as coordonnée en France, c'est le Rebellion of One, qui consiste en fait à voir, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais c'est une personne qui va rester par exemple assise, ou à genoux, ou debout, sur un passage piéton, ce qui va empêcher la circulation. Et je devine évidemment que, aussi, que vous n'allez pas demander à n'importe quel kidam de le faire, je pense qu'il y a un certain accompagnement pour ça, parce que sinon c'est un peu risqué. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir quelle était la réaction des passants, parce qu'on peut se dire, il y en a peut-être qui ont envie de foncer dessus, ou peut-être pas, mais en tout cas qui ont des attitudes extrêmement négatives, ou peut-être positives. Comment ça s'organise aussi ? C'est toujours intéressant, parce qu'on parle d'action, mais on se dit, comment ça se passe de l'intérieur ? Et puis après, derrière, ce que vous, Extinction Rebellion, vous avez appris de ces actions ? Je pense que ça, c'est une action qui a nécessité une organisation très spécifique, parce que c'était une des premières grandes actions décentralisées, où du coup, ça s'est organisé dans toute la France en même temps, avec des petites équipes, et pas des grosses actions. Du coup, il a fallu faire un grand travail sur la formation, tout ça. Du coup, c'est une action qui nécessite une préparation personnelle. Donc, on a proposé aux personnes qui allaient former les équipes. Donc, dans chaque équipe, il y avait une personne qui allait bloquer, et quatre personnes qui allaient être dissimulées entre les passants, passantes, qui étaient du coup des personnes qui prenaient... Pardon ? Support, hein. Pardon ? Support, en fait. C'est du support. C'est aussi... Tout a été filmé en live, et rediffusé en live. Et c'est aussi les personnes qui peuvent intervenir en cas de grands problèmes avec la police, avec les passantes. Et du coup, il y a tout un parcours de préparation personnelle, avec des formations qu'on a pu proposer sur la désescalade, sur le bien-être en action, sur quels sont les risques juridiques. Et après, il y avait aussi tout un tas de questions que les petites équipes pouvaient se poser entre eux. Pourquoi je veux participer à l'action ? Et ça a été des moments très très forts, parce que les personnes qui bloquaient portaient un message personnel, ça nous a permis de sortir un peu le changement climatique du plan scientifique. On sait tous et toutes ce qui est en train de se passer d'un point de vue scientifique, mais de nous rendre compte que ça a un impact direct personnel. Du coup, c'était des messages comme par exemple, j'ai peur de ne plus jamais revoir mes parents à cause du changement climatique, j'ai peur d'avoir des enfants. Et du coup, les moments en équipe sur ces questions de préparation, ça a été des moments de lien très très fort et très nécessaires aussi pour la suite et le bon déroulement de l'action. Parce qu'il y a, juste pour info, donc en ce moment, les personnes ont un petit message, généralement, avec une petite bandelette, enfin voilà, c'est marqué, voilà, avec ce que tu dis, une action climatique ou deux choses, mais c'est des messages qui sont personnels, comme eux ils ressentent. Exactement, c'est des messages de ressenti personnel. Et du coup, à côté, donc, tout ça a été préparé. L'action a commencé, elle s'est passée à la même heure partout en France. Il y a eu quelques régions qui ont décidé de décaler parce qu'il y avait d'autres événements grands en même temps. Mais au global, ça s'est passé en même temps. Il y avait à peu près 150 à 200 personnes qui ont participé et ça a été diffusé en live. Et les actions, genre les réactions en général, ont été plutôt très très positives. Les passants, passantes se sont arrêtés. ont parlé avec la personne qui a bloqué. Il y a même des personnes qui sont assises à côté des personnes qui bloquaient sur la route. Ça, ça a été un moment très très touchant. Et après, les automobilistes, on a eu des réactions un peu mixtes. En général, ça restait positif. Mais il y a quand même un automobiliste qui a donné une claque à un bloqueur, bloqueureuse. Et on a surtout été très surpris par la réaction des forces de l'ordre qui étaient totalement diminuies face à cette vulnérabilité de cette personne qui est toute seule au milieu de la route, assise sur le sol face aux grandes voitures. Et du coup, on a eu des réactions très 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 mixtes par les forces de l'ordre. On a eu des personnes très calmes qui ont juste soulevé comme il faut normalement dans la réglementation la personne. Mais on a aussi eu des forces de l'ordre qui ont soulevé un bloqueur par la nuque et qui l'ont porté par la nuque comme on a eu des personnes qui se sont fait menotter. Et ça, c'est des réactions illégales. Et ça, ça nous a beaucoup choqués. Ça nous a beaucoup questionnés sur la suite. On a tout ça sur vidéo. On ne sait pas vraiment encore quoi en faire. Et voilà. disons après, c'est un bon point. Il y a peut-être une première chose qui peut être faite, c'est le fait d'en parler et puis après de sensibiliser au moins les forces de l'ordre parce que ce type d'action, malgré tout, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais risque de se multiplier d'un ça ou autre chose. Et c'est vrai que l'escalade, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Moi, il y a une... Parce que pour rebondir là-dessus, effectivement, comme les politiques parfois ou les hommes ou les femmes politiques n'ont pas toujours envie d'entendre ou parfois sont un peu trop lents, ça incite à une sorte de surenchère en termes d'action. Je vais prendre plusieurs exemples. Par exemple, Extinction, Rébellion, vous avez notamment réalisé des actions comme le soulèvement de la terre dont le grand péril express qui a consisté à blanquer des cimenteries où il y a même eu une détérioration de biens. Moi, je ne suis pas trop pour mais ça, c'est perso. Voilà. De l'autre côté, Pierre Larotorue, Cyril Dion et la militante donc Ecologistes et Camilleté ont porté plein nommément pour inaction climatique contre Jean Castex, Bruno Le Maire et Barbara Pompili. Juste un petit rappel mais je pense que tout le monde le sait sur un autre sujet, il y a Agnès Buzyn qui a été mise en examen. Donc la question c'est est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir où vu les enjeux ou vu l'urgence climatique en fait, on peut, je dirais, tout se permettre. Et après, juste un autre point et ça, c'est une question pour vous trois. Est-ce que potentiellement, d'ailleurs, ça pose question en interne, en débat, au niveau de soit du CESE ou de notre affaire à tous ou d'extinction rébellion là-dessus ou est-ce que grosso modo il y a un consensus large ? Alors je ne sais pas qui veut se lancer. Allez-y. Alors pour la notion, vous vouliez dire un consensus sur le fait de participer à des actions de désolée sensible ? Alors on va commencer par le premier point, c'est la limite. Jusqu'où peut-on aller ? Est-ce que, par exemple, dans le domaine juridique, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Par exemple, de mettre nommément en accusation des ministres sur l'inaction climatique ? Alors je ne m'exprimerai pas sur le fond de la démarche juridique parce que je n'ai pas lu la plainte en tant que telle. Je pense juste que l'efficacité est toute relative puisque les ministres impliqués pourront tout à fait rétorquer que leurs prédécesseurs n'avaient pas fait mieux, qu'eux-mêmes auront mené des projets de loi. Ça peut être l'argumentaire utilisé. Moi, je ne suis pas à titre individuel forcément favorable d'aller sur des recours qui ciblent des personnes individuelles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne fait pas de recours contre Patrick Pouyanné, mais que lorsqu'on travaille sur Total dans nos benchmarks, dans la loi sur le devoir de vigilance, avec des collectivités territoriales ou Sherpa, etc., on travaille justement sur Total en tant que personne morale. Donc c'est aussi une distinction à faire. Il faut savoir que, en plus, ces entreprises-là sont tentaculaires avec des milliers d'actionnaires. Il y a beaucoup plus qu'une personne à la tête d'une telle entreprise. Et pour répondre à votre deuxième point, est-ce que ça fait consensus du coup la radicalité des actions ? Je pense que chez Notre Affaire à tous, on essaie déjà de faire du radical dans un milieu qui est parfois assez conservateur. Donc l'affaire du siècle, c'était typiquement un contentieux très novateur en la matière. On a construit un moyen juridique autour du préjudice écologique à amener devant le juge de droit administratif. Peut-être que ça vous paraît quelque chose d'assez anodin. En tout cas, chez les juristes, ça a occasionné des dizaines et des dizaines d'articles de doctrine. Donc on a aussi nos révolutions internes, entre guillemets. Et puis après, évidemment, on s'associe à des actions menées par Alternatiba, parfois menées par des collectifs de protection du vivant. On a tout un axe de réflexion aussi autour des droits de la nature qui nous fait vraiment sortir des cadres du droit et vraiment réfléchir et penser aussi le droit du futur. Donc pour ça, c'est une forme de radicalité aussi. Sortir du droit qui existe, envisager une autre voie, le déconstruire et proposer, c'est pas évident, surtout dans cette discipline assez rigoriste. Et Lou, là pour le coup, pour Extinction Rébellion, comment ça se passe ? Parce que là pour le coup, je pense que c'est vous qui allez le plus loin sur le sujet. Oui, du coup, je vais revenir sur ce que tu as dit, les soulèvements de la terre. Donc on a participé avec XR à une action qui était co-organisée avec des groupes autonomes et les addistes. Et c'était une action, normalement, XR, c'est un consensus non-violent. Qu'est-ce que c'est la non-violence ? C'est une grande question déjà au sein du mouvement. Mais après cette action, encore plus, parce qu'en effet, on s'est retrouvé dans une action où on a bétonné des rails de train, on a mis du sable dans les machines, on a coupé des fils. Et du coup, ça a soulevé la grosse question, qu'est-ce que la violence et où est-ce qu'on se situe en tant que mouvement ? Et je pense que, en tant que mouvement, Extinction Rebellion doit rester non-violent et dans la désobéissance civile. Et ce qui s'est passé à Grand Péril Express est inacceptable, le sabotage. Mais par contre, ça ne veut pas dire que, par exemple, personnellement, je considère qu'on est arrivé à un point face à l'inaction étatique. Et par exemple, sur des luttes locales, on a par exemple la lutte Bassine Non-Merci, qui a fait des recours judiciers, des manifestations, qui a fait vraiment... Ils ont tout mis en œuvre et ce week-end, ils ont saboté des machines qui commençaient les constructions. Et moi, je considère que c'est totalement juste parce que la surenchère était nécessaire. Le pouvoir politique qu'on a en ce moment avec nos modes d'action non-violents, en fait, il est irréel. L'État, il est bien content pendant qu'on est dans notre moule et encore, pas tant que ça. Et aussi, je pense qu'on fait aussi face à une répression de police qui est incroyable. Les mouvements écolos militants comme Extinction Rebellion, on est dans les mouvements les plus surveillés par les renseignements généraux et renseignements territoriaux. Et jusqu'à maintenant, on a planté nos petits champs, on a occupé nos petites usines, on a fait des tags et on n'est pas du tout arrivé à un niveau de violence entre guillemets qui justifiait ça. Et je pense que aussi pour du coup détruire cette dynamique d'oppression, on n'a plus vraiment le choix que de... En fait, après, c'est une question de s'encher. C'est comme la course aux armements. Pardon ? C'est un peu comme la course aux armements. C'est-à-dire que typiquement, il y en a un ou une qui donne ça, puis l'autre qui va aller encore plus loin, etc., avec effectivement le risque que ça dégénère, parce que c'est vraiment le risque. Après, chacun voit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un exercice et sans doute, ce n'est pas évident pour le pouvoir politique. Les réactions mixtes d'ailleurs de la police que tu as indiquées sont très intéressantes parce qu'il y en a qui ont compris et qui se sont dit on ne va pas rentrer dans l'escalade. Et je pense qu'il y a sans doute aussi un travail de la part des autorités publiques d'apprendre à ne pas rentrer dans cette escalade et plutôt de commencer à mettre de l'huile sur le feu, justement d'arrêter parce que pour le coup, ce qui se passe, c'est que, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ce n'est pas la question, mais grosso modo, automatiquement, il y a une surenchère qui se fait. C'est le risque et c'est un enjeu qui sera de plus en plus important parce qu'il va y avoir de plus en plus de tensions et c'est un risque par rapport à ça. Oui, vas-y Claire. Oui, alors le CZ ne s'est pas exprimé en tant que tel sur jusqu'où il faut aller dans l'action militante, ce n'est pas notre rôle. Cela dit, on a mis au point et c'est disponible sur notre site internet et vous pouvez également visionner la vidéo de présentation des rapporteurs sur cette thématique. On a formalisé une méthode de clarification des controverses. Donc, il y a une méthode qui a été appliquée dans les débats publics sur des sujets alors ô combien controversés. On l'a vu tout à l'heure en fin d'intervention de Christian Depertuis et on a commencé à parler de pauvres au compte nucléaire et bon, ça a failli mal finir. Donc, ça a été testé sur Notre-Dame-des-Landes et sur le plan de gestion des déchets et matières radioactives. Donc, c'était quand même des débats publics où il y allait avoir des opinions extrêmement divergentes et assez viscérales qui allaient s'exprimer. Et donc, c'est une méthode qui permet de se focaliser sur ce sur quoi on est d'accord, donc le consensus scientifique tel qu'il est et ensuite d'attaquer les questions sociales par exemple, mais pas que. Il peut y avoir des questions éthiques, il peut y avoir des questions d'autres ordres et environnementales aussi, mais au moins en étant d'accord sur un certain socle. Et nous, notre spécialité, c'est effectivement de produire du consensus le moins mou possible parce que si on gomme tout ce qui déplaît, évidemment, après on enfonce des portes ouvertes et on ne va pas très loin. Donc, c'est un outil intéressant pour la conduite de débats que d'employer cette méthode de clarification de controverses. Ce qui veut dire aussi, effectivement, alors ce n'est pas évident, surtout quand on est dans ce... enfin, comment dire, c'est surenchère, mais c'est d'avoir une méthodologie de résolution de conflits et de trouver... Ça existe dans plein d'autres domaines, il y a des médiateurs pour certains sujets, mais peut-être effectivement d'avoir de la médiation justement là-dessus, y compris avec des personnes où il peut y avoir des extrêmes d'un côté et de l'autre en termes de point de vue. C'est pour éviter aussi que le débat soit préempté par des experts ou soi-disant experts et que le citoyen ne puisse pas se situer, ne puisse pas se forger son opinion parce qu'on va lui expliquer « Ah ben non, mais ça, c'est beaucoup trop compliqué. » Et en fait, non. Je veux dire, si on lui dit « Voilà, les points sur lesquels les scientifiques sont d'accord et les points qui restent à éclaircir et à trancher et dont votre avis, c'est quoi sur cette partie-là de la controverse et non pas sur le pour ou contre avec un grand P, un grand C, on arrive tout de suite à décomplexer les gens et ils vont donner un avis. Alors que si les experts s'écharpent entre eux, ils préemptent le débat avec des termes très techniques, avec des références qui s'envoient à la figure et ça ne va pas très loin. Et en tout cas, on n'arrive pas à obtenir l'avis citoyen. Et comme nous, on travaille tous les jours avec des assemblées de citoyens tirés au sort, on a développé une méthode pour ça. Et puis il y a une technique aussi, c'est d'abord de partir sur les points communs, là où on est des accords, puis après, on voit sur les parties. Comment, justement, vos différentes actions peuvent se compléter, parfois peut-être s'opposer entre la partie plus soit juridique, la partie CESA, qui est plus institutionnelle, la partie des obéissances civiles ? Est-ce que ça se complète ? Ça s'oppose ? Ou il y a des actions que vous pouvez faire ensemble ? Je pense que ça se complète assez intuitivement, je dirais que oui. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale. C'est des outils, c'est des actions qu'on mène avec des stratégies entre guillemets d'efficacité différente. On est amené parfois à soutenir, évidemment, des actions, soit s'inspirer des rapports du CESE, on est amené aussi à relayer ou à soutenir les actions d'extinction rébellion. Je pense que de toute façon, le droit, il se pétrit aussi, il avance de ce qui évolue en société. Donc les rapports du CESE qui vont sortir vont nous aider dans les contentieux climatiques. On en a grandement besoin comme les rapports du Haut conseil pour le climat qui sont vraiment des mines d'or aussi pour nous en tant que juristes pour amener à pointer aussi les carences de l'État en matière climatique. Et puis après, le droit, il n'est rien sans mobilisation citoyenne, il n'est rien sans les humains qui le font vivre. Donc on a aussi évidemment besoin de mouvements de la société civile. Alors voilà, après on peut avoir des débats sur la radicalité, sur les cibles, mais en tout cas, l'intention est là. Et je pense que c'est aussi... Enfin voilà, ça doit faire partie aussi des associations qui s'occupent des questions juridiques de toujours les reconnecter à la société et aux besoins de la société. Nous, en fait, le troisième mode de travail du CESE, c'est donc, on va dire, les saisines gouvernementales ou les autosaisines, mais le troisième mode, c'est les pétitions. Les pétitions citoyennes. Donc on peut être saisi d'un rapport par pétition citoyenne. Il faut qu'il y ait 150 000 signataires de plus de 16 ans français ou résidents en France. Et donc, sans attendre que des pétitions remplissent tous les critères très formels définis par la loi, nous, on fait un suivi des sujets qui montent sur les plateformes de pétition. Et donc, on a traité plusieurs thèmes. Alors, je n'ai pas souvenir de thèmes environnementaux, mais on a traité les SDF, la problématique de la fin de vie, etc. On a traité des sujets de société qui nous sont arrivés par voie de pétition. Donc, n'hésitez pas aussi à faire remonter vos sujets de cette façon. Mais est-ce que, je ne sais pas, si Lou, par exemple, vous avez déjà travaillé avec Notre Affaire à Tous ou avec d'autres, de le prendre, parce qu'on fait une stratégie, c'est par-dessus, à côté, grosso modo, en termes de technique d'influence, pour changer quelque chose, on pourrait avoir une stratégie multiforme. Je ne sais pas si, Lou, vous avez déjà travaillé avec d'autres associations ou voire des institutions juridiques, par exemple. Oui, on fait pas mal d'interorganisations, tout ça. Après, je ne pourrais pas pas te dire si on a déjà travaillé avec vous, pardon, à Paris, très bien. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord que tout levier de pression qui peut être utilisé doit être utilisé, mais qu'il y a en effet des cas où stratégiquement, ce n'est pas logique de mélanger plusieurs modes opératoires différents. Par exemple, je ne sais pas, à Besançon, il y a le jardin d'Eveth, qui combat contre un projet d'artificialisation du sol et qui a un recours judicien en cours, et ils ne veulent pas d'action de désobéissance civile parce qu'ils n'ont pas envie que l'opinion publique et aussi que ça pose des problèmes au niveau de la loi. Du coup, je pense qu'en général, tout levier de pression doit être utilisé, mais il y a des moments où il faut penser stratégiquement. Oui, parce qu'on en parle beaucoup, on parle d'écologie punitive, et effectivement, d'un côté, on se dit, oui, c'est pour commencer, ça sera toujours quelque chose qui est négatif, ça ne donne pas envie, même si, qu'on a vu ce matin, il y a des changements qui vont être un petit peu compliqués, à la limite, comment, quelle est la meilleure façon justement d'approcher les citoyens pour qu'ils aient aussi envie, qu'ils aient justement d'avancer sur une sorte de transition environnementale ou en tout cas de transition personnelle ou transformation, je dirais plutôt transformation, plutôt qu'ils s'opposent, parce qu'encore une fois, on le voit aussi dans le domaine politique, il commence à y avoir des, comment dire, on va radicaliser, médiatiquement, entre guillemets, certaines personnes, comment on évite ça, comment on rentre dans l'échange plutôt que, lui, c'est un Khmer vert, un Khmer vert, ou un Ayatollah, je ne sais quoi, comment est-ce qu'on évite ça ? Je veux bien répondre, je voulais juste répondre, enfin rebondir sur ce que tu disais, parce que je suis vraiment d'accord sur cette notion d'efficacité et je pense que c'est là aussi où la notion d'escalade, elle peut se justifier parfois aussi, on n'a pas idée du nombre de contournements d'actes dérogatoires pris par des autorités publiques aussi au droit de l'environnement. C'est hallucinant. Donc, il faut savoir aussi qu'une grande partie du droit de l'environnement n'est pas appliquée parce que tout simplement, le préfet produit une dérogation pour x ou y raisons, essentiellement souvent des raisons économiques et d'attractivité économique du territoire. Voilà, donc il y a aussi ça à avoir en tête, donc je pense que parfois on peut envisager aussi de se retrouver dans des situations de forme d'impunité dans lesquelles vraiment le droit est mis au ras des pâquerettes et là, la colère citoyenne, à mon sens, elle peut vraiment s'entendre, elle a vraiment du sens. Et pour répondre du coup à ce que tu disais, je crois qu'il y a de plus en plus d'initiatives aussi qui viennent de la société civile pour se parler, il y a évidemment la Convention citoyenne pour le climat qui était quand même un très très bel objet et sujet aussi démocratique et on a tendance aussi à mettre de côté la question écologique et la question démocratique alors qu'en fait, c'est fondamental, on a besoin de consulter les gens aussi sur leur vision de la démocratie et l'accès à la démocratie environnementale en fait partie à mon sens et multiplier ces initiatives-là. En région Auvergne-Rhône-Alpes, l'année dernière, un collectif s'est créé pour mettre en place une espèce de seconde convention citoyenne mais appliquée à la région au ras. Donc à voir aussi ce que ça va donner, il faut voir aussi la place qui va être laissée à cette convention dans l'espace médiatique, est-ce qu'il y aura une écoute aussi de la région dérigée par Laurent Wauquiez, ça c'est un autre sujet mais typiquement les collectivités territoriales s'intéressent de plus en plus à ce que pensent aussi les citoyens, il y a des consultations dans lesquelles les associations sont invitées à participer donc c'est tous ces outils-là qui font aussi qu'on sort du débat d'experts, typiquement on sort du débat des bureaux d'études et des citoyens peuvent s'exprimer sur ce qu'ils pensent des jardins partagés, la gestion des déchets, etc. C'est une autre chose, c'est le fait de pouvoir entre guillemets décider, ça peut se faire au niveau local et puis de voir l'impact de ses propres décisions directement, ça encourage les gens à aller dans ce sens-là alors que c'est par exemple je pense aussi une des problématiques peut-être de l'abstentionnisme mais de toutes les manières ça ne sert à rien à mon vote parce qu'en fait on n'en tiendra pas compte alors qu'effectivement sur le plan local, territorial, là on peut avoir qu'un impact. Claire, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais réagir. Alors effectivement, l'impact ce que tu disais Marine qu'il y a beaucoup de contournements de dérogations délivrées par les préfets on l'a pointé dans plusieurs de nos avis sur l'environnement sur la biodiversité et justement c'est une des préconisations qu'on avait rédigées de dire attention à ne pas penser que l'échelon local est le meilleur pour tout résoudre parce que c'est là qu'on est le plus soumis aux pressions locales et donc c'est une ambiguïté un jeu subtil entre le local peut faire bien mais peut aussi permettre à des lobbies de s'exprimer très efficacement pour des contournements. Parce qu'ils ont des moyens de pression qui sont potentiellement beaucoup plus élevés parce que c'est un petit territoire. Absolument alors que si on a une loi nationale avec zéro dérogation c'est plus facile. On l'a pointé plusieurs fois dans notre avis sur le projet de loi climat résilience notamment pour ce qui concernait l'autorisation de construire des surfaces commerciales en périphérie urbaine avec artificialisation de sol au delà d'une certaine surface voilà on aurait préféré que ce soit non dérogatoire et qu'il n'y ait pas de cas d'exception décidé localement. Il me semble que c'est à peu près la fin j'irais dire à Rico mais je vais vous est-ce que vous pouvez donner quelques mots de fin de conclusion par rapport à ce qu'on a dit je ne me trompe pas il reste j'ai aucune idée de l'heure en fait donc c'est bon ou pas il me reste combien de temps environ ? Un quart d'heure ? Ah bon j'ai le temps j'ai dit une bêtise ok bon on continue parfait alors parce que là je vais reprendre un peu mes points oui il y a un point ça c'est plus sur la partie pardon Lou excuse-moi désolé désolé oui je voulais juste revenir du coup comment on peut parler à la population générale sans créer ce sentiment de défensif et d'inculpabilisation je pense que déjà il faut en tout cas chez Extinction Rebellion c'est très clair pour nous qu'on n'inculpe pas les individus parce que les individus ils n'ont pas un pouvoir politique assez grand pour pouvoir faire un changement systémique mais on est là on a un culp un culp c'est peut-être pas un moment mais on met en cause l'état et des grosses entreprises on met en cause des entités et pas des individus et je pense aussi que le moment est venu de rêver ensemble et de créer plus de dire bah voilà on va faire un changement de vie et ça va être ça va être une vie de sanction où on s'impose des choses mais aussi de dire bah voilà ça c'est les arguments positifs d'une vie alternative d'un futur alternatif on peut écrire des récits de fiction on peut avoir des documentaires sur des vies alternatives et de créer cette vision cette vision publique d'un autre futur plus beau c'est aussi une manière d'amener le changement sans aller contre quelque chose mais pour quelque chose il y a pas très longtemps il y avait Cédric Villani qui disait bon il y a une plus grande croissance et de l'autre côté il n'y a pas une croissance de bien-être donc ce qui pose question alors je ne vais pas rentrer nécessairement dans le débat de la décroissance mais pourquoi pas mais effectivement c'est quand même de se dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes en termes de relations humaines je pense qu'il y a 100 ans il y avait des gens qui étaient très heureux et ils avaient moins donc la question après ce qui est très compliqué sans doute c'est que quand on a quelque chose et perdre quelque chose c'est très compliqué et apprendre à se déshabituer de ça c'est pas évident et donc la notion de où est-ce qu'on veut aller et je pense que c'est ça enfin moi c'est ce qui me semble ce qui manque j'ai écrit un livre ça s'appelle 2050 crash ou renaissance mais justement sur l'esprit quelle est la vision que y compris si on reprend l'étude 16-25 ans qui disent grosso modo l'humanité c'est fini il faut effectivement donner des récits mais qu'ils le construisent eux-mêmes je sais pas d'ailleurs vous est-ce que vous avez des récits que vous essayez peut-être d'imaginer au sein de vos différentes organisations qui donnent envie plutôt que bah mince on va se prendre tout ça sur la tête nous on est un grand mouvement décentralisé donc je peux pas parler pour tout le monde je peux parler pour les gens qui sont dans mes groupes affinitaires et qui sont proches de moi mais je pense que qu'on a des récits récits fictifs qui sont aussi soutenus par par exemple Alternatiba ils ont publié un chouette petit livre avec 60 60 visions d'un monde futur alternatif très mignon mais qui sont aussi inspirés par des endroits comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par des endroits en autogestion et en lutte qui fonctionnent qui fonctionnent d'une manière pas parfaitement mais mais qui nous donnent voilà alors j'en profiter pour est-ce qu'il y a une personne qui veut poser une question tu voulais dire quelque chose parce que je sais c'est voici là vas-y vas-y excuse-moi ah oui c'est bon on a tout un travail qu'on mène avec notre affaire à tous c'est un certain nombre de collectifs autour du parlement de Loire et un projet plus local dans le Rhône qui s'appelle Appel du Rhône et l'idée là c'est aussi de réfléchir avec des sociologues avec des géographes avec des associations avec des étudiants des élèves enfin je veux dire d'écoles primaires de collèges etc à qu'est-ce que c'est une entité naturelle comme un fleuve qui traverse une ville est-ce qu'on lui donne des droits est-ce qu'on doit protéger cette entité là alors on est encore dans une dimension plutôt philosophique du droit mais je trouve que c'est aussi intéressant de repenser un peu le rapport qu'on a à la nature sortir de cette vision très extractiviste très les ressources naturelles qu'on gère qu'on manage vraiment et avoir une vision peut-être plus humble aussi de la nature on a fait aussi tout un travail l'année dernière il y a deux ans avec un glaciologue qui s'appelle Jean-Baptiste Bosson aussi sur le droit le droit de la montagne le droit des glaciers et ça veut pas dire qu'on fait 100% de juridique dedans il y a aussi toute une partie laissée à l'imaginaire parce qu'il y a tout un droit à déconstruire et un autre à inventer aussi à construire du coup donc à inventer avant et je trouve que c'est intéressant c'est des espaces aussi avec beaucoup de créativité beaucoup de poésie et ça permet là aussi de sortir un instant d'un truc très technique pour se laisser aussi le droit d'avoir une autre pensée Est-ce qu'il y a une question dans l'assistante ? Ah pardon Claire je suis désolé Juste pour répondre aussi à cette question-là donc nous à notre façon au CZ l'environnement n'est qu'une partie de nos productions on n'est pas focalisés sur cette thématique-là uniquement mais donc on produit tous les ans un rapport annuel sur l'état de la France où on a travaillé sur des indicateurs alternatifs au PIB et donc l'indicateur choisi par la commission de l'environnement c'était l'empreinte carbone et donc c'est pour nous un critère qui est très important parce qu'il ne s'agirait pas de baisser les émissions territoriales de carbone par exemple en délocalisant les activités polluantes dans des pays à moindre législation environnementale à moindre exigence et en général c'est aussi des pays à moindre coût sociaux donc pour la CGT non plus c'est pas quelque chose de très souhaitable et donc voilà on travaille sur ce type de concept et donc on a une dizaine d'indicateurs alternatifs au PIB qu'on mouline tous les ans et on produit un rapport pour le gouvernement là-dessus parce qu'effectivement il faut avoir une vision globale et le PIB c'est enfin je sais pas si vous savez mais je crois que la consommation de drogue est intégrée dans le PIB si vous voulez acheter des antidépresseurs c'est aussi dans le PIB il suffit qu'il y ait une catastrophe naturelle pour que le PIB augmente puisqu'on reconstruit derrière or la nation c'est pas enrichi en termes patrimoniaux est-ce qu'il y a une question dans la salle ? bonjour j'avais une question rapidement pour rebondir ce que vous avez dit Lou et ce que vous avez dit Marine sur l'escalade il y a quelques semaines j'ai vu Cyril Dion qui nous a parlé d'un petit décalage il nous a dit j'ai lu un livre qui s'appelle comment saboter un pipeline et juste après il nous a parlé du projet de pipeline de Total en Ouganda en nous expliquant qu'il y a une certaine dichotomie en le fait qu'on va considérer que saboter un pipeline ça va être un acte terroriste et en revanche on va jamais remettre en cause le fait que Total exploite des énergies fossiles détruit des environnements en Ouganda et donc est-ce que il y a est-ce que vous voyez un moyen d'action pour inverser un peu le droit inverser le droit ou les normes politiques qu'on voit sur le fait que détruire des moyens des moyens techniques ça va être toujours vu comme un règle de sabotage de terrorisme donc très négatif on va se faire juger négativement dans la lutte climatique alors qu'au final on pourrait on pourrait faire valoir que le droit environnemental le droit à un climat sécurisé serait plus important en théorie oui alors non seulement vous allez vous faire juger dans le milieu climatique mais vous allez surtout faire de la prison si vous sabotez un pipeline quand même c'est important de l'avoir en tête oui je pense qu'à ce jour on fait partie je me permets de dire de la même génération de personnes qui comprennent pas enfin je pense que c'est légitime aussi de pas comprendre pourquoi est-ce que on a autorisé un certain nombre de projets industriels extrêmement polluants et que les peines les sanctions soient aussi lourdes comparativement si on décide de décrocher un portrait par exemple enfin je dis ça comme ça mais non il faut savoir qu'il y a des moyens évidemment juridiques de pouvoir lutter contre les infractions aux droits environnementaux et aux droits humains pour ça je vous invite à aller voir un contentieux qu'on a mené avec les Amis de la Terre donc en 2019 devant le tribunal de commerce de Nanterre et donc on poursuit on poursuit total pour un certain nombre d'infractions relatives aux droits humains et aux droits environnementaux et je crois que c'est en Ouganda aussi et donc on a beaucoup travaillé dans ce contentieux là sur la question de l'expropriation c'est-à-dire que la construction d'un nouveau donc je ne sais plus si c'était un projet de forage ou un projet de pipeline je ne sais plus exactement mais en tout cas ça avait mené à des expropriations tout à fait illégales à grossièrement des filiales de Total et des agents un peu de main sur place qui allaient amener des valises de billets aux gens en disant voilà demain vous partez parce que demain vous n'avez plus de maison donc il y a évidemment je pense qu'il y a un énorme enjeu aujourd'hui juridiquement parlant c'est l'extraterritorialité des émissions de gaz à effet de serre et la responsabilité des entreprises des filiales à l'étranger en matière climatique et en matière environnementale on a des difficultés à faire avancer ce droit mais il est fondamental et il doit être amené au niveau international européen et local enfin national j'entends donc pour vous répondre là vous avez plein de moyens différents faire de la politique devenir juge enfin vous voyez faire bouger le droit vous pouvez le faire en étant militant juriste bénévole vous pouvez le faire en étant juge on a besoin de juges aussi qui se forment sur ces sujets de magistrats et puis on a aussi besoin de gens dans les ministères Lou ? Oui du coup nous on n'est pas trop dans le judicier et là ça va toucher à un sujet qui divise vachement XR donc je parle pour moi et pour les personnes qui sont d'accord avec ça mais XR en tant que mouvement est non violent et ne cautionne pour le moment pas le sabotage mais je pense que nous sur quoi on a envie de travailler c'est l'imaginaire public c'est pas on fait plus du sabotage on fait du désarmement parce que par exemple l'industrie du béton c'est une arme à destruction massif et nous on désarme et du coup c'est aussi un changement de mentalité qui va jouer alors d'ailleurs la conférence dont on va parler on va parler d'ailleurs notamment d'exemples comme Total Energy donc vous pouvez rester si vous le souhaitez parce qu'il y a d'autres techniques aussi pour le faire ce que je vous propose c'est de faire une petite conclusion parce que je crois que là on arrive au bout ah bah parfait on a le droit encore à une autre question c'est ça ? c'est parfait c'est le bonheur qui veut poser une petite question il n'y a pas une femme qui après qui veut poser une question j'en ai une petite rapide je prends un autre exemple encore plus extrême le tourisme spatial comment est-ce que l'on peut considérer que c'est pas quelque chose de complètement aberrant quels sont les moyens de lutter contre du Neumenschem ou des attaques vraiment mais comment on en arrive à ce paroxysme que quelque chose qui n'existe pas encore qui va pas ramener de l'énergie où il y a des plus des moins qui va juste bénéficier à des happy fuse comment on peut laisser progresser cette idée et comment on peut lutter contre ? à mon avis c'est nous qui pouvons jouer enfin en tout cas moi pour ma part je ferais la distinction entre le tourisme spatial et Thomas Pesquet parce que là il y a un vrai boulot qu'il est en train de faire là-haut il travaille je veux dire il se tourne pas les pouces et c'est très très particulier c'est une toute petite partie donc c'est quand même important de faire aussi des recherches dans ce domaine là mais moi je mettrais vraiment ça à part par rapport au tourisme spatial et après un c'est sans doute aussi lorsque par exemple il faut voir effectivement quel est l'impact par rapport à ça mais c'est une image catastrophique ça peut jouer sur la partie budget je pense qu'on a un vrai rôle à jouer que ce soit en tant que shifter ou à travers le PTEF pour parler de ça et je pense même enfin il y a quelqu'un qui connaît très bien Thomas Pesquet qui me disait hier soir il est même à titre personnel il n'est pas si à l'aise que ça et donc le tourisme spatial il n'est pas vraiment si à l'aise que ça alors que c'est dans son domaine donc ce que je veux dire par là c'est que nous on a tous à jouer aussi pour dire c'est une aberration de faire du tourisme spatial une question mais vous pouvez faire je ne sais pas si il y a beaucoup d'extinction rébellion et shifter je serais intéressé de savoir les questions bonjour merci beaucoup donc je suis Cédric Riganbach et ma question ça adresse probablement à Marine peut-être à Claire c'est une question qui porte sur le caractère justiciable des élus qui est probablement une question très importante qui se pose j'ai entendu parler de la mise en examen d'Agnès Guzain à propos de la gestion du Covid je ne connais pas du tout le dessous de l'affaire et ce qui va en déboucher de toute façon évidemment mais je me dis que potentiellement c'est inquiétant aussi pour un politique de pouvoir être inquiété à titre personnel pour les décisions qu'il a prises moi je me projette dans quelques années quand on sera en train de gérer cette transition qu'on sera en train de gérer des risques et que la moindre de nos décisions sera une mauvaise décision on aura le choix entre plusieurs mauvaises décisions parce que on va mettre en place des lois qui seront contraignantes parce qu'on va mettre un prix du carbone à un niveau où il aura un impact sur l'économie il y aura de la casse un élu qui a le courage de prendre des décisions qui sont fortes il est exposé à ce que les conséquences de ces décisions aient des impacts négatifs sur l'économie sur les gens comment on peut en faire un justiciable comme les autres et après je ne sais pas sur quelle base est attaquée Mme Buzyn mais je me dis qu'il y a quand même un statut spécial sinon il n'y aura plus personne qui voudra prendre la responsabilité d'être élu et de gérer la crise qui est devant nous ce sera encore pire Marine c'est toi qui je pense s'adresser à toi moi je peux dire un mot le point de vue de ce que nous on expérimente au CZ c'est que quand on remet un projet de loi il y a une étude d'impact et donc pour le projet de loi climat résilience on a eu 500 pages d'études d'impact où il n'y avait pas une ligne sur l'impact qu'aurait le projet de loi sur les émissions de CO2 donc il y avait effectivement tous les autres impacts qui étaient envisagés donc on expliquait qu'on ne pouvait absolument pas interdire la publicité pour les automobiles très polluantes là je pense au tourisme spatial il n'y a pas besoin d'aller jusque là si on regarde les SUV déjà ce n'était pas possible parce que ça allait ruiner les médias qui vivaient des recettes publicitaires nous on a juste été là pour rappeler qu'avec la loi EVA on nous avait dit la même chose on nous avait annoncé la même faillite des médias et on avait réussi à se passer des publicités pour le tabac et pour l'alcool et finalement ça n'avait rien changé mais donc effectivement les études d'impact sont quand même là pour dire attention il y a des impacts induits qui n'ont pas bien été vus là pour la loi Clément Résilience on avait juste oublié de chiffrer l'impact principal quand même ce qui était un peu incomble il y a un point aussi pour répondre c'est là enfin ce que tu disais Marine c'est la démocratie c'est comment il fallait participer les citoyens si par exemple un élu prend une décision et qu'il a tout le monde contre lui ça va être compliqué si par exemple en revanche il arrive et c'est pas nécessairement évident je viens de faire un atelier deux tonnes avant mais ensemble une session notamment où on est ensemble pour prendre des décisions si par exemple il arrive à emmener un certain nombre suffisamment de personnes qui disent bon vu la situation vu que derrière j'ai pas envie d'avoir ma maison inondée dans X temps ou un incendie etc je suis prêt à faire un effort à réduire ma consommation de viande plutôt qu'avoir une inondation dans ma maison c'est un choix à ce moment là c'est peut-être aussi un moyen et la démocratie participative et contribue à ça a priori je crois que c'est bon trois secondes juste un mot de conclusion puisqu'on peut pas terminer sans mot de conclusion du coup en mot de conclusion je vous répondrai très brièvement je pense qu'on est pas encore dans une époque juridique dans laquelle juridico-politique dans laquelle on attaque on désigne vraiment des coupables du changement climatique dans le judiciaire en tout cas dans le juridique ou dans les recours administratifs il faut avoir confiance aussi dans le fait que ce qu'on attaque c'est une disposition d'une loi qui n'est pas qui n'est pas appliquée c'est une carence de l'état donc on travaille toujours sur la notion d'état donc état personne morale quand il s'agit d'une entreprise etc et je pense enfin je souhaite qu'il y ait des élus évidemment plus plus épris de convictions écologistes et sociales dans le futur sans étiquette aucune et qu'il y aura aussi une adhésion plus importante de cette partie de la population je pense que ce sera plus facile je pense que les sanctions enfin en tout cas le Neumenschem viendra plutôt d'une autre partie de l'échiquier politique Claire un mot de conclusion nous on essaye de contribuer à ce que propose Marine en acculturant le citoyen en fait à la thématique environnementale qui n'est pas toujours accessible de plein pied quand même à tout un chacun on a vu à quel point la convention citoyenne pour le climat avait extrêmement transformé les gens qui ont été tirés au sort et qui ont bénéficié de cet exercice alors évidemment il est très luxueux en termes de moyens donc on ne peut pas se permettre ça dans toutes les régions de France dès qu'une décision importante est à prendre mais donc on voit bien que l'appropriation des concepts est faisable et on essaye donc à notre niveau d'y contribuer on voit bien l'engouement que déchaîne la commission environnement au sein du CZ et les débats très très animés qu'on a en commission entre personnes qui ne sont pas spécialistes de ces thématiques là voilà et donc des organismes qui attaquent de biais ces questions là les organisations syndicales patronales les associations qui représentent les familles les consommateurs qui représentent les personnes en extrême pauvreté le handicap etc tout le monde est prêt à comprendre et à essayer de produire des choses communes donc ça c'est un très bon signal je crois Lou je pense qu'on se bat tous ensemble contre ce grand système et que du coup il faut qu'on ait une tolérance pour les modes d'action différents faut qu'on se soutienne faut qu'on lutte ensemble et faut qu'on construise ensemble cette vision d'un futur voilà un très très grand merci à toutes les trois c'était vraiment passionnant merci beaucoup